Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation au niveau de laquelle on va s'intéresser à l'application « Téléphone identification », une application qui, à travers son nom, va vous permettre de trouver ou bien de connaître totalement ou partiellement les noms des numéros de téléphone qui vous ont contacté sans pour autant que ces derniers soient enregistrés sur votre répertoire. Donc, si vous cherchez une application qui permet d'avoir ou bien de connaître plutôt les numéros privés ou bien les numéros masqués, cette vidéo ne vous est pas dédiée, vous pouvez chercher ailleurs, mais croyez-moi, il n'y a aucune application qui, actuellement, permet de connaître les numéros masqués, voire les numéros privés. Le seul et unique moyen pour le faire, c'est de vous rapprocher de votre opérateur et de formuler une demande officielle de façon à pouvoir l'avoir. Donc, notre application d'aujourd'hui va vous permettre d'établir une identification concernant les numéros qui vous appellent, qui s'affichent, avec un indicatif, avec tout ce que vous voulez, avec 6 chiffres, 10 chiffres, ce que vous voulez, mais pas les numéros masqués. Alors, auparavant, j'avais déjà présenté l'application TrueColor, qui permettait jusqu'alors de faire, on va dire, des identifications assez correctes, mais assez limitées. Parce que j'ai commencé à sentir récemment que l'application n'était plus mise à jour comme auparavant, que je cherchais, enfin, des numéros que je n'arrivais plus à trouver sur l'application. J'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé l'application Téléphone Identification. Bien évidemment, cette application est gratuite et vous allez trouver le lien du téléchargement dans la description de la vidéo. Pour voir la différence entre les deux applications, j'ai cherché, enfin, j'ai récupéré un numéro qui m'avait contacté et pour lequel je n'ai pas pu décrocher sur les deux applications. TrueColor n'a pas réussi à le faire, enfin, à le retrouver. Par contre, Téléphone Identification l'a fait avec un grand succès. Je vais me contenter, pardon, d'un seul exemple, mais croyez-moi, Téléphone Identification est vachement meilleur que TrueColor. Donc, avant de commencer, sachez que vous devez donner l'accord à l'application pour pouvoir établir des blocages concernant les appels et aussi les spams. Donc, ceci, vous pouvez le faire directement depuis la partie Téléphone sur le réglage. Blocage et identification d'appels. Et puis là, vous devez cocher la case Téléphone Identification. Alors, j'avais copié un numéro pour l'exemple. On va juste essayer de refaire l'opération. Donc, là, voici. Commençons par TrueColor. Vous allez remarquer que l'application va me dire que la vérité est ailleurs. Et voilà, donc, aucun résultat par rapport à cette recherche. Par contre, au niveau du téléphone, enfin, de téléphone identification, j'ai le nom de l'appelant qui va s'afficher. Et c'est assez correct parce que c'est le numéro de la poste depuis lequel je suis en train d'attendre un colis. Donc, c'était tout pour cette présentation. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours énormément plaisir. Des questions, des propositions, des remarques, j'en suis preneur. Et moi, de ma part, il me reste qu'à vous remercier et vous souhaitez une très bonne soirée. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada